bonjour à tous ici Thomas 31 de la communauté Fox3 ravi de vous retrouver pour cette vidéo patch notes donc c'est trois patch notes donc merci d'avoir répondu au sondage puisque cette vidéo c'est vraiment puisque vous l'avez demandé je la fais donc je vais traiter des trois patch notes celui du 24 08 0209 21 09 cette vidéo va être longue donc allez directement au chapitre qui concerne votre appareil puisque je vais faire ça de façon chronologique donc le f16 à travers les trois patch notes l'apache à travers les patch notes etc et en fin de vidéo quelque chose sur le binding de l'apache puisque la troisième et dernière mis à jour de l'apache a modifié quelques subtilités sur l'apache allez je commence avec dcs world pour le 24 08 donc les bombelettes de la cbu 97 qui n'explose pas c'est fixé l'ajout de la tâche d'interception du p51 dans le mission éditeur c'est fixé la possibilité de d'armer le reaper avec de l'agm 154 kg et les conditions de lancement l'ajout alors ça vous allez voir c'est dans plusieurs mises à jour mais l'ajout du son 9 arti radar maintenant qui va être détecté par le rwr et les armes on a la correction de l'agm 84 e alias le slam air dans la phase de guidage du de la terminal stage donc de la phase finale pardon le k h 31 qui explosait trop tôt ok ça c'était pour cette mise à jour la prochaine donc on retrouve le 84 e où ils ont encore fixé quelque chose quand il est lancé par paire la mission du speedfire 9 le f18 qui était invulnérable aux attaques canon et ram attaque donc pas ram attaque donc on appelle souvent le fox 4 qui est la collision avec un f18 et sur l'autre mise à jour donc le sam missile in air view donc ça c'est quelque chose qui vous est un petit peu inconnu mais il faut bien se dire que derrière ce que vous voyez on va dire il ya des filtres etc et donc un sam hier type type ossa type strella donc ils ont fixé quelque chose par rapport à ça l'ajout pour le son 9 pour certaines certaines pour certains pays pardon un petit peu loin la traduction la modification des max du cache 29 31 35 58 u 59 m on a les overshoots du r 27 et globalement le changement de navigation donc il passe en vrai proportionnel c'est comme ça que je le traduis un true proportionnel navigation pour les r 27 et r 77 le cache 31 dont la tête du missile ne faisait pas suffisamment de dommages l'agm 154 alors je crois que c'est le lima pardonnez moi si j'ai pas bon sur la lettre donc ce sont les agm 114 et le fire qui sont montés sur le arrière et sur le f18 puisque c'est un armement propre à l'us navy ne détectait pas les lasers quand il était derrière les obstacles mise à jour du la 3d sur les bouches de sortie du 9p 9p dp5 et une mise à jour sur le 120 alors si ça si vous avez de pour vous votre retour d'expérience sur le 120 je suis curieux de savoir donc ils ont changé la phase de l'estimation du missile par rapport à la position ennemie sa capacité à ré acquérir quand les avions ennemis passent dans le notch donc vous savez quand vous êtes à 90 degrés ou quand vous êtes difficile à voir pour le la tête du missile quand il est actif donc il y a aussi le calman filter qui aura été ajusté et la capacité de de mieux on va dire aller droit au but même sur des des cibles qu'ils qui ont tendance à manoeuvrer many other improvements donc avoir les sur la performance des aim 120 est toujours quelque chose de très questionnable sur sur dcs en attendant il essaie de faire ça ok maintenant passons à le f18 revenons le f18 donc le problème de crash when trying to drop jbu 38 donc les jdame crash quand vous essayez de tirer les jdame les 84e qui avait un undershoot donc qui était trop court l'orange q qui a été qui était pas fixe à 5500 qu'est ce qu'on avait on avait aussi je crois alors c'est sur celle là non c'est oui c'est bien sûr celle là le tws vous aviez les contacts radar qui qui sautait très très pénible cette heureusement qu'ils ont fixé relativement vite le donneur de deux cibles en stt il perdait rapidement son signal et quand vous réarmiez au taxiway les jdame en fait était déjà aligné alors que non bah c'est des bombes guidées inertielles donc à chaque fois elle doit vous refaire le leur alignement ensuite on a sur la mise à jour du 0209 qu'est ce qu'on a sur le 18 le 84e en phase finale correction is broken normalement vous devriez plus avoir de problème et sur la dernière mise à jour du 18 qu'est ce qu'on a le 84 qu'un lancé par paire donc ça c'est traité déjà dans le générique vous avez aussi quelque chose qui est sympa du fixe alors c'est une page que j'ai toujours tant donné qu'on est habitué à avoir des représentations radar de bas vue du haut le lazimut sur l'élévation donc une sorte de vue en tranche c'est même pas parfait comme ça quelque chose de d'intéressant et donc ils ont fixé quelque chose par rapport à ça et bien évidemment ça je pense que tous les pilotes de 18 l'ont remarqué surtout quand vous êtes avec entendre dans le jeu comme avec un casque les sons dans le cockpit du f18 ont vraiment changé donc voilà pour les mises à jour du 18 passons maintenant aux mises à jour du 16 qui a eu quand même pas mal de petites choses encore une fois le flcs donc ça on parle de flight donc c'est les commandes de vol électrique qui d'ailleurs vous pouvez le voir jeu il ya des vidéos sur youtube qui traînent où vous voyez le flcs bit fait en vrai dans un f16 et dans le jeu vous avez les ailerons qui bougent etc notamment au niveau de la checklist enfin ça se fait au moment de la checklist pardon vous avez le alt release button donc ça alt non pas par altitude mais alternative relative release button fonctionnal donc c'est au niveau un petit peu en dessous du rwr entre on va dire entre leur wr et le master arm la dti static page qui a été ajouté le tgp attitude d'advisory il fonctionne donc à f il faut comprendre par là c'est pas non plus le système j'ai casse mais vous avez le tgp si vous êtes trop proche du sol avec une alerte c'est sympa l'animation de la rotation des tubes canon ainsi que les gaz on va dire d'échappement de ce de ce mini gun pas mal de fixe pas mal pas mal de fixe notamment je sais je passe pas tous les fixe mais il ya il ya voilà typiquement là vous avez la seule à tonalité du neuf il y avait des choses sur le les appuis courts et les appuis long le 6 et le en 6 cip sur la cbu 97 ça droppait pas ça pardon ça ne lâchait pas aux paramètres indiqués voilà donc pas mal de petites choses comme ça pour ceux qui font des films je pense que cette vue cette ligne là vous intéressera c'est il n'y avait pas c'était pas correctement modélisé quand vous aviez le viseur casque dans le f16 qu'est ce qu'on a ici fixe crash en avionics and weapons donc rien à dire ici qu'est ce qu'on a le plus important il est ici donc ça si ça vous intéresse pareil mettez le dans la description ils ont changé légèrement la symbologie de la conduite de tir des aim 120 notamment avec le passage du m pole à f pole donc pour les pour les gens qui ont envie d'être très précis c'est le moment où le missile passe le ski et après ce qui passe pitbull donc je peux refaire une vidéo sur la symbologie avec cette mise à jour si ça vous intéresse donc vous mettez dans la description des commandes au tasse qui ont été améliorés des petites weeks au niveau de l'angle d'attaque et du g limiter les dlz de air max en europe qui ont été corrigés qu'est ce qu'on a le missile override mode qui vous permet maintenant d'avoir donc ça c'est le reproduissement de la tête missile le cool setting quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre bondé non je pense qu'on peut qu'est ce qu'on a ici le bug connu ccrp solution q is lower position after dropping jdam j so donc en gros vous avez la solution de tir en crp qui est plus qui est plus basse après release ok ok donc bon ils sont en train de travailler dessus voilà ce que je pouvais dire sur les trois mises à jour du viper donc voilà si vraiment je reviens encore dessus si vous voulez une mise à jour de la symbologie conduite de tir missile du vaille du viper vous mettez dans la description mon chouchou un peu du moment qui est le la page s'il n'y a aucune nouvelle fonctionnalité à part une que je détache dans quelques secondes énormément de fixe énormément de fixe bon c'est vraiment un appareil il faut qu'ils travaillent dessus puisque notamment au multijoueur il ya quand même encore beaucoup de choses qui ont tendance à mal fonctionner je pense à quand votre cpj supprime un waypoint vous l'aviez encore côté pilot donc ça ça a été fixé il y avait les patriotes sur la page tsd qui n'étaient pas bien affichés des petites choses comme ça donc beaucoup beaucoup de fixe sur sur la page et sur la dernière mise à jour et c'est commun du coup on voit qu'ils ont une partie de code qui doivent se partager entre le mi 24 et la h64 puisque c'est la possibilité de changer les sièges en multijoueur donc ça c'est sympa vous avez aussi ici alors ça fait très très à mémoire pg adjust the earth of the h64 elements donc là qu'est ce qu'il faut dire qu'est ce qu'il faut comprendre à travers cette cette liste c'est la mise à jour du modèle de dégâts ou plutôt je dirais j'aurais une tendance à dire la création du modèle de dégâts de de la page des corrections sur la page des menaces des choses aussi sur la nvs et puis à la fin de la vidéo il ya un petit truc sur les quelques bindings qui ont changé j'ai réussi à repérer donc voilà sur la page pas grand chose toujours pareil il manque encore quelques fonctionnalités dont notamment la possibilité de loquer une cible donc c'est un système de contraste etc je passe les éléments techniques mais c'est quelque chose une fois qu'on aura cette fonctionnalité la page sera disponible en essai ok passons au mi24 donc qui a eu l'ajout bas là sur ce pas de note c'est la première vague mais juste après il ya la seconde vague des voix de petrovic donc c'est un module en plus j'avais pris récemment à laisser donc c'est sympathique d'avoir petrovic qui vous parle notamment au niveau du log d'une cible une nouvelle donc ce qu'il faut comprendre par new routine petrovic c'est dans la façon dont il a de de raisonner dans la façon dont l'ia à la façon de raisonner elle change elle a été améliorée pour quand il a les roquettes s5 qui sont utilisés avec les bombes il ya aussi le mitrailleur de de queue on va dire ça comme ça cord gun iron site deployed donc voilà la possibilité d'avoir des dans l'éditeur de mission des des lanceurs sans les atgm donc simuler en fait des atgm lancé on a ici qu'est ce qu'il ya je pense qu'il n'y a pas grand chose et ici on a ben voilà la seconde la seconde phase des voix la possibilité de changer de siège en multiplayers en perdant en multijoueur de la joue de du cycle du secret scrolling à travers le menu donc on va dire une touche pour cycler les listes des ennemis par petrovic voilà globalement ce que je peux dire sur le mi 24 afin d'éviter de faire une vidéo trop longue et de parler de quelque chose que je connais peu pour les mises à jour du mirage 2000 et les mises à jour du mirage à fin puisque vous savez sont deux deux choses qui sont qui sont développés dont je ne suis pas un expert je vous renvoie vers la vidéo du groupement de chasse 22 et de mon ami john qui au passage je salue très 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 bien ce sujet donc allez les voir ils vous parleront bien mieux ils ont ils ont un format vlog etc de ce qu'il ya aujourd'hui sur le mirage f1 et de des améliorations sur le mirage 2000 notamment au niveau du radar une grosse mise à jour aussi sur le 14 donc là c'était c'était la villa le mise à jour du 0 2 0 9 donc c'est pour certains c'est la mort du phénix à voir donc qu'est ce qu'il faut retenir vous avez étant seulement tout est tout est là le le 54 à donc le phénix ils ont changé la façon dont il l'utilise sa propulsion donc les fusées en mk 60 voient leur temps de combustion réduit de 30 à 20 secondes et qu'est ce que ça conclut ça conclut que maintenant ils ont le même temps de pousser mais le mk 60 a un léger avantage pendant que le moteur brûle très certainement à travers un système de propulsion amélioré mais quand le mk 47 lui par contre a un avantage dans son temps de de pousser et donc bien évidemment c'est le genre de petites subtilités plus l'air est dense moins vous le voyez donc à comprendre plus vous êtes au plus sept on va dire cette subtilité là est visible et plus et ben moi elle le sera et aussi quelque chose que je trouve intéressant c'est la résistance au chaffes il faut comprendre du coup que le 54 a sera moins résistant au chaffes donc si vous êtes vous jouez un f16 ou peu importe vous jouez contre un f14 il a des 54 a qui est globalement une donnée vous n'avez pas ou rarement à moins ceux qui sont très très pointus sur les dates et je pense notamment au f14 a versus f14 b mais à comprendre quand vous jouez en face ce 54 a sera aura plus de chances d'être leurée par vos chaffes et le 54 c moins de chances d'être d'être leurée et l'ajout de la fusée mk 60 pour l'aim 54 ils ont ajusté aussi la masse à vide de l'aim 54 ajuster la taille de la du moteur la fusée du 60 des petites modifications sur gesteur notamment pulse doppler single track target et pulse search target track allez c'est toujours le il faut un petit un petit moment de mécanisme pour les acronymes du 14 il ya beaucoup de choses à savoir donc globalement pour les pilotes de 14 on me dirait si vous avez vu une modification personnellement ce que je peux vous dire pour après avoir joué l'appareil avec les deux semaines d'essai je l'avais joué voilà tous les six mois j'essaie de faire un petit tour dans le 14 notamment au poste de rio pour voir et j'avais l'impression effectivement de pouvoir engager moins loin des cibles alors attention je parle d'engager des cibles à 60 80 nautique donc à ces distances là on attaque de la wax bien évidemment voilà pour la partie à la partie 14 et est ce qu'on a quelque chose d'autre ici un petit peu sur le jf 17 je vais passer sur le jf 17 pardon reprenant l'ordre chronologique donc ici à comprendre le improve a radar look down penalty model à comprendre quand le radar regarde vers le bas vous avez moins de pénalités donc vous avez il est plus facile de trouver une cible quand vous regardez avec un regard un radar vers le bas ok il ya aussi sur cette mise à jour je me souviens plus non c'est sur l'autre ils ont amélioré le le radar le ground moving target qui permet maintenant de détecter aussi les hélicoptères et les appareils qui voleraient à très basse vitesse donc ça peut être sympa le sert alors pour moi pour moi dites moi je dis peut-être une bêtise mais le se a 1 et 2 ça me rappelle ce qu'il ya sur le sur le f16 donc je pense que ce sont les search expand le fait de pouvoir afficher de façon plus précise le radar air sol donc voilà des petites améliorations à ce niveau là et je pense avoir traité globalement les trois patch notes donc merci de m'avoir suivi m'avoir écouté si ce format vous a plu un petit pouce un petit abonnement ça fait toujours plaisir resté en ligne les pilotes d'apache j'ai quelque chose pour vous et les autres je vous remercie à bientôt et pox 3 et heureux les courageux heureux les pilotes d'apache donc les quelques touches que j'ai remarqué qui ont changé avec ces trois mises à jour ce sont au niveau du pilote les symbologie select switch donc ce qui vous permet dans quand vous êtes pilote de choisir entre les modes de symbologie que vous avez donc je pense au celui avec les échelles direction vers le haut ou celui avec le vecteur d'accélération ou quand vous êtes vers le bas vous avez celui que moi j'utilise pour le mode pour se poser ou sinon le mode un peu plus précis donc ça j'ai remarqué ça a changé aussi place cpg pour la polarité moi j'ai trouvé ce bouton là donc c'est le both side polarity switch plrt donc ce qui vous permet de passer d'un affichage blanc sur noir ou noir sur blanc voilà c'est les touches que j'ai trouvé c'est les choses qui ont été modifiées en termes de bindings si vous avez trouvé plus de choses n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je vous remercie de nous avoir suivi à très bientôt et pox 3 je vous remercie de nous avoir suivi à très bientôt